... Notre guide pour cette intrigante balade, c'est Jérôme Collivet. Cet artisan potier de 33 ans est installé à Bruxelles-Liandes depuis 5 ans. Il aime particulièrement le calme et la sérénité qui se dégagent de ces lieux. Ce matin, il a demandé à son amie Katia de lui raconter les légendes qui hantent ces bois. Bonjour Katia. Bonjour Jérôme. Ça va ? Tu m'as donné rendez-vous plein milieu de nulle part ? Je t'ai donné rendez-vous au cœur de la forêt de Bruxelles-Liandes pour te parler de Merlin l'Enchanteur. Merlin l'Enchanteur, le Merlin du dessin animé ? Oui, Merlin l'Enchanteur surtout, qui fut le conseiller du roi Arthur, un ermite un peu fou, un devin sage, et qui venait là en forêt, quand sa part diabolique l'emportait, il venait là ici se régénérer, retrouver la paix, l'harmonie au milieu des arbres. On raconte qu'il a rencontré ici Viviane, et puis que Viviane a fini par l'enchanter et l'enfermer à tout jamais dans cette forêt de Bruxelles-Liandes. D'accord, donc il est toujours là ? Eh bien c'est ce qu'on dit. On dit que les esprits de Merlin et Viviane sont toujours là, présents, que ce sont eux qui font que cette forêt est toujours enchantée. Aucun historien ne sait vraiment si Merlin a bien existé. Toujours est-il que c'est lui qui a fait la notoriété de la forêt de Bruxelles-Liandes. Au XIXe siècle, certains adeptes des légendes arthuriennes auraient même trouvé son tombeau. Je t'emmène voir maintenant le tombeau de Merlin, qui est devenu le monument un peu emblématique de cette forêt de Bruxelles-Liandes. Ici, les gens viennent faire des vœux d'amour, de bonheur évidemment, ou une petite fille qui va avoir un nouveau poney par exemple. C'est vraiment drôle tout ce qu'on trouve là au pied, les pommes de pain, des fruits, il y a même un coquillage on dirait. Ce sont des gens qui viennent faire ici des offrandes, c'est-à-dire qui pratiquent des traditions purement païennes, sans que ça pose un souci, puisqu'on est ici dans l'imaginaire. En vous promenant dans la forêt, vous sentirez probablement l'atmosphère féerique et mystérieuse qui règne ici. Katia emmène maintenant Jérôme à l'endroit le plus insolite de Bruxelles-Liandes. Les gens d'ici l'appellent la carrière des druides. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non mais c'est hallucinant, c'est quoi ? C'est des pierres qui sont... On ne sait pas vraiment. Ça fait quelques années maintenant que c'est comme ça, que les gens y viennent, ils montent leurs petits monticules, et on ne sait pas ce qu'ils viennent faire ici. Alors moi personnellement, ça me fait penser à ces traditions chamaniques, on retrouve ça sur les bords du Baïkal. Les autochtones là-bas font des monticules de pierre comme ça, mais c'est pour rentrer en communion avec les esprits. Là, c'est probablement la même chose. Ces petits monticules de pierre sont des cairnes. Les gens les construisent probablement pour voir leur vœu se réaliser, car la magie de Bruxelles-Liandes est connue dans le monde entier. Cette ancienne carrière de schiste rouge se transforme en véritable lieu de culte certains soirs de pleine lune. C'est mieux que des bouts de papier partout. Ça chante. C'est pas mal. Voilà, donc c'est étonnant à voir. Ouais, c'est incroyable. Visuellement, ça fait vraiment quelque chose. Mais la forêt de Pimpon, ce n'est pas que des mythes et des légendes. C'est aussi l'une des plus belles de France. On y trouve une diversité extraordinaire d'arbres et de plantes, dont certains ont plusieurs centaines d'années. Alors là, on est dans ce qu'on appelle les Landes de Gurvan. C'est tout à côté de chez moi. J'aime bien venir ici, parce qu'il n'y a pas grand monde. On est un peu en dehors des sentiers touristiques. Et je trouve ça magnifique. Et on raconte que ces Landes, elles étaient là déjà il y a plusieurs milliers d'années. Alors, c'est les études de pollen, tu dois savoir ça mieux que moi, évidemment. Les déclames polliniques, oui. Voilà. Mais on sait que les paysages ici sont anciens. C'est toujours impressionnant de se dire que les gens qui se sont promenés il y a bien longtemps, il y a des siècles de ça ici, voyaient à peu près les mêmes paysages. Oui, c'est vrai. Ça m'émeut. Vous prenez peut-être les mêmes chemins. Peut-être, ouais. Ne quittez pas la forêt de Brocéliande sans vous balader autour de l'abbaye de Pimpon et son étang. Il se dégage ici une atmosphère paisible. Les couchers de soleil sont parmi les plus beaux de Bretagne. Mais la région offre bien d'autres surprises à ne surtout pas manquer. Jérôme veut nous montrer une spécialité que nous ne pensions pas trouver ici. Il a rejoint Guillaume chez lui. Ce jeune apiculteur vit au milieu de son verger depuis plus de 10 ans. On a l'habitude de penser que les abeilles, elles vont que sur les fleurs. Mais quand il n'y a plus de fleurs, comment elles font ? Elles reposent. Mais non, elles continuent à travailler. L'abeille est un insecte laborieux. Et donc du coup, à défaut d'avoir du pollen, elles viennent pomper le jus des fruits. Elles me font des framboises lyophilisées. Lyophilisées ? Eh oui, lyophilisées, tu vois. C'est quoi ? Regarde, tiens, là on a l'exemple caractéristique. Ça, c'était une framboise que j'ai tardé à cueillir. Et du coup, à partir du moment où elle a été très mûre, les abeilles viennent dessus. Regarde, tu vois, celle-là, là. Elles se posent sur le fruit. Et après, elles piquent le fruit pour venir pomper le jus, comme si c'était du nectar. Le jus du fruit donne aux abeilles et à leur reine toute l'énergie qu'il leur faut. Surtout en période de ponte, particulièrement éprouvante pour la reine. Guillaume et Jérôme passent maintenant aux choses sérieuses. Une opération délicate les attend. Avant le miel, il faut les abeilles. Et pour qu'il y ait des abeilles, il faut une reine. Et donc, notre métier, c'est aussi d'élever des reines. Alors, t'enfiles ça comme une veste. D'accord. Voilà. À l'arrière de son jardin, Guillaume a installé une quinzaine de ruches. Aujourd'hui, il doit trouver une reine pour la changer des seins. Le but, coloniser une nouvelle ruche pour agrandir sa production. On va venir voir dans cette boîte-ci s'il y a une reine qui s'est bien fait féconder et qui est en ponte. Alors, on va ouvrir le premier. On a une jolie petite population d'abeilles. Alors, tu vois, on les tape. Hop ! Et du coup, elle ne voit même pas ce qui se passe. Ça, ça ne les énerve pas, ça ? Non, 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 non. Ah non, au contraire. Au contraire. Elles n'ont pas le temps de voir ce qui se passe. Dans une seule ruche, il y a des centaines d'abeilles. Alors, trouver la reine, c'est un peu comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Et là, au miracle, tu vois, elle est ici. Ah oui, d'accord. Oui, c'est un petit peu différent. Et tu vois, elle est entourée par sa cour, là, qui sont en train de lui prodiguer des soins, un petit peu, là, ils la nettoient et du coup, elles la nourrissent. Guillaume prend délicatement la reine avec une petite pince. Dans quelques heures, elle rejoindra une ruche qui se trouve en plein milieu de la forêt de Pimpon. Cette petite cage va la protéger des autres abeilles jusqu'à ce qu'elle s'habitue à son odeur. Tu vois, la reine, elle est encagée, là. D'accord, avec d'autres ? Avec des abeilles, c'est très bien. Ce procédé, Guillaume le renouvelle plusieurs fois dans l'année pour avoir le plus de ruches à miel possible. Et voilà, Jérôme. Et une fois que les boîtes sont pleines de miel, c'est l'étape de la récolte. Tu prendras comme ça, là, avec le couteau. Guillaume montre à Jérôme comment enlever l'opercule de cire qui empêche le miel de couler. Chaque ruche produit en moyenne 20 kilos de miel. Et il faut près de 10 mois aux abeilles pour fabriquer leur précieux nectar. A toi, la 2e face. Il y a toujours le revers de la médaille. N'hésite pas à ouvrir. Voilà, un peu plus. C'est ça, il faut que tu sois... Frotte le bois. J'ai peur d'habiller. Non, non, mais t'en fais pas. Ça fait partie du truc. Voilà, bravo ! Ah ouais, félicitations. Félicitations. Les cadres sont ensuite mis dans une centrifugeuse. Le miel est éjecté à grande vitesse et récupéré dans un seau. Il ne reste plus qu'à le filtrer pour enlever les restes de cire pas vraiment comestibles. Faut pas en faire tomber partout. C'est hyper beau. Ça sent fort. Ça sent la Bretagne. Guillaume fait découvrir à Jérôme sa caverne d'Ali Baba. Une variété de couleurs qui lui donne l'envie d'une petite dégustation de miel 100% Médine-Bretagne. Eh bien, je vais te faire goûter du coup, ce miel de printemps. Vas-y, assieds-toi, va. Tout crémeux. Dis-moi ce que t'en penses. Donc ça, c'est toutes les fleurs qu'il y a au printemps en Bretagne. C'est vachement bon. C'est vrai qu'il y a vraiment le tout crémeux. Après le miel crémeux, le miel des garigues de Brosséliande, beaucoup plus corsé. Tu veux en goûter un autre ? Olé. Tu avais celui de Brouillère, là ? Ouais, celui de Brouillère. Ouais, pour comparer. Il est fraîchement récolté. Ouais, c'est vachement différent, oui. Il y a plus de corps. Il y a plus de corps. Ici, la magie de la forêt de Brosséliande rend les miels de Guillaume uniques. Mais la véritable spécialité culinaire bretonne, c'est tout autre chose. Impossible de quitter l'île évilaine sans aller voir de près le sarrasin ou blé noir avec lequel on fait les fameuses galettes. Il est tellement répandu ici qu'il est quasiment devenu un symbole. Jérôme nous emmène donc voir Michel pour découvrir la star de la gastronomie bretonne. Je suis content d'être là parce que je mange pas mal de galettes, mais on ne croise pas souvent les champs de blé noir. Ah, d'accord. C'est l'occasion. C'est chouette comme champ, les couleurs, la plante. Mais ça ne ressemble vraiment pas à du blé. Non, ce n'est pas du tout du blé. En fait, c'est une polygenacée. En fait, c'est de la même famille que la rhubarbe l'oseille. On aurait tendance à croire que c'est une céréale. Ça n'est pas une. Cette plante, originaire d'Asie, a été popularisée en France au XVIe siècle par Anne de Bretagne qui voulait lutter contre la famine. Elle a l'avantage de pousser rapidement sur les sols pauvres de la région. C'est une plante assez incroyable. Tu vois, en même temps, il y a des fleurs, des graines vertes, des graines à moitié formées et des graines pratiquement mûres. Et là, des graines mûres. D'accord, il y a tous les stades de la maturité de la plante sur le même moment. Voilà, et ça veut dire que le stade de récolte est très, très spécial. Donc, il faut bien choisir le bon moment où il y a le plus de graines mûres et pas trop de fleurs. Il faut que tout soit arrivé le plus loin possible. Voilà, les noirs, qui sont presque sèches, c'est les graines qui vont servir à faire de la farine principalement. Blé noir, c'est vert, en fait. Oui. Michel ne se contente pas de cultiver le sarrasin. Il le cuisine, une passion qu'il tient de ses ancêtres. Voilà où je fais les galettes. OK, c'est là que tout se passe. Ah, je crois que tu as préparé... Oui, alors ça, c'est du sarrasin. Donc là, ça chauffe. Alors, la première, c'est pas toujours évident, mais... Oula, elle est chaude. La pâte de blé noir est particulièrement dure à cuisiner car elle est très élastique. Mais avec l'expérience, Michel peut en faire jusqu'à 200 par jour. On va voir, ça va très bien. Cela fait plus de 40 ans qu'il prépare des galettes pour les restaurants ou les marchés. Ça sent bon ? Ouais, ça sent hyper bon. C'est... Il fait chaud. Il fait chaud. Les ingrédients, c'est de... Au-delà de la farine et de l'eau, c'est de l'air. Il faut mettre beaucoup d'air dedans, bien la bâtre. Et ça fait une galette plus aérée. Lors de la préparation, Michel a beaucoup remué la pâte pour y incorporer des bulles d'air. La galette de sarrasin est alors beaucoup plus légère et bien plus digeste. T'es prêt ? Ouais. C'est ça ? Je vais enlever celle-là. Faut que je prenne le rythme. Ouais, tu prends ça, là. Vas-y. Vas-y. Hop. C'est une louche, hein. Voilà. Hop. Voilà. Oh, mais il se débrouille bien. Ouais. Il y a des trous, il y a des trous. Attends, attends, attends. On va pas la rater. Hop. On triche un peu. Hop. Hop. Ni vu, ni vu. Hop. J'en fais régulièrement chez moi. Mais après, pas avec le même rythme. On est d'accord. On est d'accord. Alors, voilà ta galette. Si tu veux, on peut voir les défauts. Elle est plus épaisse ici. Elle est passée ici. Et elle est pas très ronde. Tu vois que c'est pas si facile. Non, c'est pas si facile. Bon, ben, allez. Merci, Michel. Bon, ben, à une prochaine. Autour d'avoir vu tout ça. Eh ben, super. Si vous passez devant chez Michel, peut-être aurez-vous la chance, comme Jérôme, de goûter ces véritables galettes bretonnes. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501